Bonjour, cette vidéo est destinée à montrer comment on positionne ce type d'attelle. Attelle que nous utilisons en post-opératoire, que ce soit après une prothèse d'épaule ou après une réparation de la coiffe, ou toute chirurgie par voie arthroscopique, et également lors de la traumatologie de l'épaule. Donc, un attelle qui est efficace puisqu'elle permet de mettre trop du froid, en plus d'immobiliser le membre. Donc, j'ai filmé un patient que je venais d'opérer de l'épaule. Je vous présente cette vidéo. Donc, on est à J1, le lendemain d'une opération d'une fracture de la clavicule de l'épaule gauche. On peut voir le pansement. Il a été refait ce matin ? Non, pas encore. Il n'a pas encore été refait l'opération. Donc, on voit les agrafes qui sont ici. Donc, cette petite vidéo, c'est pour montrer une petite démonstration de comment on utilise cette attelle. Alors, cette attelle, elle est pour les épaules droites et les épaules gauches. Donc, quand c'est une épaule gauche, eh bien, on colle le L à l'endroit en bas et en haut. On peut coller directement la glace dessus. C'est fait pour. Le plus facile, c'est de refermer directement celle du bas et puis d'enfiler le bras. Voilà, comme si c'était un tee-shirt. Et puis, on vient récupérer, tac, la main de l'autre côté et on vient adapter le serrage. Donc, le froid est parfaitement appliqué sur l'épaule. Impeccable. Et puis, on va mettre la deuxième partie qui est simplement la petite attelle de soutien du bras, qui est juste là, visée en talgie quelques jours après les chirurgies de l'épaule. Donc, là, c'est une fracture de clavicule, mais ça peut très bien être après une prothèse d'épaule ou une éparation des pendants. Donc, on vient glisser la partie jusqu'au coude. On envoie la lanière en arrière. On vient la récupérer et on la passe par-dessus l'épaule. Et puis, on adapte le serrage. Pour que le coude soit à peu près à 90 degrés, en position de confort. Et pour l'enlever, ça a été aussi simple. Et pour enlever le froid, j'ai même pas eu le temps de commenter que c'est déjà fait. Voilà, on enlève comme ça. Et en moins de deux minutes, on change la glace. Donc, vous avez une démonstration d'une vidéo moins de minutes pour utiliser cette attelle sans répétition. Merci, monsieur. De rien.